Bonjour tout le monde! Qui aurait cru il y a de ça pas si longtemps qu'on serait dans cette situation-là au niveau mondial? La vidéo aujourd'hui, elle n'est pas là pour s'apitoyer, elle n'est pas là pour discuter des difficultés, mais plutôt de se mettre en mode action. Puis plus particulièrement, je m'adresse à ceux qui avaient déjà très bien amorcé, qui étaient avancés dans le programme de chirurgie bariatrique, c'est-à-dire que les tests préopératoires avaient été faits, les rencontres avec le chirurgien, les différents spécialistes avaient été rencontrés et puis même qui avaient leur date de chirurgie ou qui s'apprêtaient, étaient dans les prochains à être appelés pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc cette vidéo-là s'adresse particulièrement à vous parce que vous étiez pratiquement sur la ligne de départ, votre outil allait vous être offert sous peu. Certains avaient déjà fait la diète préopératoire et là se sont fait dire présentement par leur centre hospitalier, bon bien là c'est sur la glace, présentement vous le savez que toutes les chirurgies bariatriques au Québec sont en pause. Donc parce qu'il s'agit d'une chirurgie dite élective, donc non urgente, eh bien le réseau de la santé a dû s'ajuster pour libérer des lits de soins intensifs potentiellement, mais tout lit qui pourrait être utilisé. Donc on ne le sait pas en réalité quand est-ce que les chirurgies bariatriques vont être recommencées. Puis entre vous et moi, en me basant uniquement sur mon expérience, il y a beaucoup de chirurgies électives qui ont été aussi annulées, entre autres des cas de cancer qui pouvaient se permettre d'être retardées. Écoutez, probablement que ces chirurgies-là vont passer aussi avant, tout dépendant où est-ce que vous allez être opérés. Tout ça pour dire qu'on ne le sait pas quand est-ce que ça va recommencer. Mais ce qui est certain, c'est que ce temps d'attente-là, supplémentaire certes, mais ce temps d'attente-là peut être utilisé à bien se préparer, à s'assurer justement que vous avez mis en place les comportements alimentaires nécessaires pour assurer votre succès, pour optimiser au fond l'utilisation, que ce soit de votre gastrectomie verticale, donc de votre sleeve, de votre roue en Y, donc de votre bypass, de votre dérivation bilio-pancréatique, ou même de votre sadie. Dans tous les cas, il est important de modifier vos comportements alimentaires pour, d'une certaine façon, faciliter votre transition dans votre nouvelle vie. Ce que ça veut dire aussi, c'est que pour ceux qui avaient déjà fait la diète préopératoire et qui se sont fait dire présentement, continuez sur une diète légère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez le droit de manger? Je reviens un petit peu à la raison même de pourquoi on fait une diète préopératoire. C'est vraiment pour aller diminuer la grosseur de notre foie, donc l'organe qui embarque un petit peu sur notre estomac, qui peut être dans le chemin du chirurgien durant l'intervention chirurgicale. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pas nécessairement perdre du poids à tout prix d'ici la chirurgie, mais plutôt de favoriser des bons comportements et favoriser un foie le plus petit possible pour faciliter sa manipulation par le chirurgien en temps et lieu. C'est bien beau dire ça, mais comment je fais pour avoir un petit foie? Bien, en gros, de façon très résumée, j'en conviens, il faut diminuer en grande partie tout ce qui est gras. Donc, au fond, on veut diminuer les lipides. On veut diminuer les glucides, donc la grande famille des sucres. Et on veut éviter l'alcool le plus possible. Parce que le foie va être responsable, entre autres, justement, de métaboliser, d'utiliser, de bien digérer, si vous voulez, l'alcool. Donc, l'alcool d'ici la chirurgie, puis je sais que pour certains, ça peut être un défi supplémentaire avec le confinement, mais l'alcool serait à éviter le plus possible. tout ce qui est très gras et au niveau, justement, des sucres, comme je le mentionnais. Mais là, qu'est-ce que je mange? Je coupe les lipides, je coupe les glucides, je ne bois pas d'alcool, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Il reste évidemment les protéines, nos fameuses protéines. Mais ça fait partie aussi de découvrir et de planifier des repas protéinés en vue du après. Après, le après-chirurgie, ou est-ce que vous le savez certainement, les besoins en protéines sont très importants pour protéger notre masse musculaire. Donc, au fond, quand vient le temps de se choisir un repas, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller choisir des protéines qui sont maigres, donc faibles en matière grasse. Et puis, on peut justement essayer de viser des repas à environ 20 grammes de protéines, avec un 15 à 20 grammes de glucides. Et au niveau des lipides, on va viser entre 5 et 10 grammes de lipides par repas. Merci Évelyne pour ces beaux chiffres, mais de qu'est-ce que je mange maintenant? Bien, c'est sûr que si vous êtes familier avec la lecture des étiquettes, bien, avec ce que je viens de vous indiquer, vous allez pouvoir essayer d'arranger quelque chose, de structurer vos repas. Bon, si vous avez besoin d'idées recettes concrètes, justement, qui répondent à la répartition, oui, nous, initialement, on a monté la diète préopératoire en vue d'une chirurgie bariatrique, la diète Nutri Sans Chichi, qui est disponible sur notre boutique en ligne. Donc, à l'intérieur, vous avez 20 idées recettes que vous pouvez assurément consommer sans vous questionner, sans avoir à rien calculer, puis vous allez être certain de répondre à la diète légère qui vous a été proposée par votre centre hospitalier. Vous pouvez évidemment contacter la nutritionniste de votre centre, qui pourra certainement vous outiller, mais si vous voulez des idées déjà calculées, vous avez notre diète que vous allez pouvoir, en fait, utiliser les recettes, 4 recettes par jour, mais parce qu'on n'est plus en préparation imminente, c'est-à-dire qu'on n'est pas là quelques jours avant la chirurgie, vous allez pouvoir rajouter encore plus de légumes et 2 fruits par jour, et ce, sans risquer d'avoir un impact qui serait négatif au niveau du froid, donc au niveau hépatique. Donc, 4 recettes par jour dans notre guide, plus 2 fruits et des légumes avant la hôté, ça va peut-être vous aider à justement structurer, organiser le tout. Évidemment, il y a plein d'autres belles recettes que vous pouvez utiliser, selon votre capacité de lecture des étiquettes et vos aptitudes culinaires, bien entendu. Donc, d'ici là, je sais que, et vous avez le droit de vivre tout plein d'émotions avec, évidemment, le retard ou le report de votre chirurgie, ou tout simplement avec la situation mondiale actuelle, mais je vous invite fortement à capitaliser sur cet temps d'attente-là, pour que, justement, ce temps-là ne soit pas perdu, mais soit vraiment utilisé en vue d'une intervention optimale pour votre santé physique et votre santé mentale, parce que les défis sont, bien entendu, physiques, mais psychologiques aussi, suite à l'intervention. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, puis n'hésitez pas à partager aux alentours, auprès de différents amis, collègues, connaissances, chez qui ça pourrait être un bel outil pour manger varié et équilibré. Bonne journée! Bonne journée!